30 431 élèves prennent part au baccalauréat blanc au niveau du département de Brazzaville. En vue de s'acquérir de l'effectivité de cet examen, le directeur départemental en charge de l'enseignement secondaire a sillonné les différentes écoles publiques et privées de la ville capitale. Pour ce premier jour, les candidats de Syrie A, C et D ont affronté, respectivement les épreuves de français, de mathématiques et de SVT. Je me sens à l'aise, je me suis bien préparé. Ça peut aller parce qu'après, quand on aura les résultats, on pourra se situer pour connaître nos lacunes et se préparer encore plus pour le bac. Cet examen se tient sur fond de discipline. Ces élèves, réfractaires, aux dispositions réglementaires mises en place en vue du bon déroulement du baccalauréat blanc ont été punis. Ces élèves que vous voyez et traîner dehors, nous les considérons comme des bandits. Il suffit de constater leur coiffure. Nous avons averti à tous ces enfants-là, depuis, même pendant les cours, nous les chassons. Quand vous êtes mal coiffé, on ne vous reçoit pas. On a pris l'initiative d'afficher des précautions depuis le vendredi. On a dit non. Le directeur départemental de l'enseignement secondaire a souligné l'intérêt de cet examen. Nous sommes à environ un mois et quelques jours du bac officiel. Et donc, nous avons tenu à faire la ronde de quelques établissements pour prendre la température. D'abord, comment ça se passe. Vous avez constaté avec nous que ça se passe bien. C'est comme au match du football. Nous allons à la Cour du Monde. Donc, le bac officiel, il faut le dernier match test. Et donc, ce match-ci, le bac blanc, nous permettra, à la fin, de faire la remédiation et de corriger les quelques erreurs que nous avons constatées. Alain-Claude Dangouama entend lutter contre les comportements déviants qui pourraient porter préjudice à la réussite de cet examen qui permet de juger le niveau cognitif des élèves. Sous-titrage ST' 501